Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi à part ça va très bien. Alors, c'est la dernière fois, nous avons parlé de Sakura Aruno dans le manga Naruto. Aujourd'hui, nous avons plus parlé de films et de jeux vidéo. Et non, nous n'avons pas parlé d'adaptation de jeux vidéo en films ou de films en jeux vidéo, ce n'est pas le sujet. Mais plutôt des polémiques qui entourent de plus en plus les jeux vidéo et les films si certaines « valeurs morales » ne sont pas respectées. En effet, je dis « valeurs morales » car de base, ce sont des valeurs morales. Très bien que je comprends qu'on veuille les représenter le plus possible dans les films et les jeux vidéo, mais c'est trop souvent poussé à son paroxysme. Et malheureusement, de plus en plus, tout ça pour faire plaisir à une partie des spectateurs et des joueurs qui se plaignent dès qu'une de leurs valeurs n'est pas appliquée aux films ou aux jeux vidéo. Et du coup, ça cache le plaisir, ou pas forcément le plaisir, mais ça heurte les principes des autres, les principes des gens comme moi, qui disent qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre cette valeur-là ou cette valeur-ci à gogo juste pour faire plaisir à un type d'audience. Ces valeurs sont nombreuses et il y a beaucoup de films et jeux vidéo qui sont touchés, mais ça prendrait beaucoup trop de temps à parler de toutes les œuvres qui ont été touchées par ce phénomène. Du coup, j'ai décidé d'y aller catégorie par catégorie et en évoquant seulement quelques films. En effet, nous allons commencer par parler des valeurs ethniques. Oui, en effet, il est de plus en plus important pour les réalisateurs de mettre des personnages de plusieurs ethnies dans tous leurs films et dans toutes leurs séries. Ce qui n'est pas forcément utile à l'intrigue et ce qui parfois est totalement incohérent par rapport aux circonstances ou au lieu où faut tourner la série, le film, voire même le jeu vidéo. Et parmi les personnages qui risquent d'être incarnés par des personnages de couleurs et qui sont connus dans l'univers cinématographique pour être blanc, ce sont bien Superman, pardon, j'allais dire Spider-Man, et Jazz-Bond. Ou plutôt le 007 qui, du coup, ça valera certainement plus Jazz-Bond. Et cela ne me pose pas forcément de problème. Parce que, moi encore, Superman noir, c'est vrai que dans les comics, il est blanc, après, il y en a peut-être un qui représente les couleurs, je ne sais pas, un peu comme Spider-Man, et dans ce cas-là, ce serait tout à fait légitime de mettre, par exemple, Michael B. Jordan, puisque c'est lui qui est le plus évoqué pour jouer le Superman noir. Mais s'il est représenté qu'en blanc dans les comics, je trouve ça normal que pour une adaptation de comics, il soit également représenté en blanc. C'est juste logique. Et pour Jazz-Bond, sachant que c'est des films, au départ, tu peux très bien changer et mettre même une actrice pour une 007, peu importe l'ethnie, ça, ça ne me gêne absolument pas, c'est tout à fait normal, c'est une liberté du réalisateur, mais c'est à lui de choisir, il ne doit pas faire ça pour faire plaisir à un type de population, ou à un type de spectateur. Bref, ça ne peut pas être tout ce que j'avais à dire. Mais non, il faut aussi que j'évoque le cas contraire. Pourquoi est-ce que, pour moi, ça doit rester, de toute façon, de rester fidèle au film de base ? Je veux, par exemple, prendre le film La Petite Sirène. La Petite Sirène va être adaptée par une actrice métisse. Excusez-moi, j'ai oublié le nom. Ce qui, en soi, n'est pas grave s'il n'y avait pas le film d'animation La Petite Sirène de base. On voit bien, dans le film d'animation, qu'elle est blanche. Je veux dire, il faut pas être l'igleux, elle est blanche, elle est même l'huit, pâle pour quelqu'un qui vit dans un lieu aussi exotique que l'océan. Bref, du coup, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on veuille autant mettre une actrice de couleur. Et pour moi, le cas inverse ne marche pas. C'est comme si tu faisais Vaiana en mettant, je ne sais pas, Angelina Jolie. Ça n'aurait aucun sens. Même si on veut faire Chouette en Couse dans Black Panther, ça n'aurait tout simplement aucun sens. Ça gâcherait l'adaptation et l'univers du film. Du coup, ce serait cool de rester, comment dire, juste fidèle. Voilà, c'est une question juste de fidélité par rapport au film de base ou au sujet de base, que ce soit un livre, jeu vidéo, série. Bref, on m'a fait compris. Mais bon, si je passe 4 minutes sur un seul sujet, on ne va pas avancer. Du coup, passons à un autre sujet qui est le problème de la sexualisation dans le cinéma. Oui, en effet, beaucoup d'auditeurs, beaucoup de spectateurs, beaucoup de joueurs, principalement des femmes et encore plus principalement des féministes, même si ce n'est pas qu'elles et que ce n'est pas toutes les féministes ou encore toutes les femmes, beaucoup se plaignent des scènes de sexe et des personnages sexualisés dans les films. Ou encore dans les jeux vidéo. De base, pareil, cette cause ne me dérange pas, je comprends qu'on peut la défendre. Mais il ne faut pas la faire juste pour le faire, je veux dire, dès qu'il y a une scène de sexe, oh, mon dieu, cette scène de sexe ne devrait pas être présentée. D'ailleurs, je trouve ça marrant, parce que j'ai un besoin que la plupart des gens qui se plaignent des scènes de sexe et de la sexualisation de la femme sont aussi des personnes qui ont adoré les films 51 en secret ou after. Donc bref, c'est un peu de l'hypocrisie tout ça. Surtout que ces films ne voient pas le jour sans scène de sexe et c'est normal. Moi, par exemple, je n'aime pas ce type de film, mais je trouve ça tout à fait normal que le sexe soit représenté de manière exhaustive. J'ai le seul mot exhaustive qui me vient, mais ce n'est pas du tout ça que je voulais dire. Explicite, pardon. C'est tout à fait normal, puisque le livre de base est basé sur les scènes sexuelles. Donc on ne va pas en vouloir au réalisateur de mettre des scènes de sexe. Il y a également un sujet plus récent, notamment au niveau du jeu vidéo, avec le jeu Mass Effect qui a été, comment dire, un remake qui a été sorti, et une femme, et d'habitude la femme fatale du jeu, mais un plan qui commence par les phases de la femme. Oui, j'ai oublié le nom, parce que je n'ai pas joué au premier Mass Effect. Désolé, je sais que c'est une scène de gust. On en reparlera plus tard. Mais bref, oui, ce plan a été supprimé, car il montre une image assez sexy de la femme. Sauf que je ne comprends pas pourquoi on veut supprimer des plans sexy. Au contraire, le plan sexy ne met pas une femme, ne met pas la femme en dessous de l'homme, ou ne met pas la femme en dessous de la condition d'humain. Au contraire, je trouve qu'une femme forte, une femme sexy dans le jeu vidéo, est une femme qui en impose, qui montre qu'elle a, entre guillemets, du sex appeal, mais que c'est elle qui dirige. C'est quand même une dirigeante. Donc garder le plan sexy, ça n'aurait rien changé au jeu vidéo. Ça n'aurait pas été sexiste de laisser ce plan-là, pas du tout. Tout comme ce n'était pas nécessaire de changer la tenue de la lapine dans le film Space Jam 2. Je veux dire, désexualiser un lapin, il faut franchement le faire. Ça veut dire que le gars a des problèmes dans sa tête. Oui, quand je parle du gars, je parle du réalisateur. Et je parle aussi des gens qui voulaient que la lapine soit désexualisée. Il y a vraiment un souci. Tout comme le putois qui a été enlevé, c'est quand même grave. Ça va être un film pour familial, pour adultes et pour enfants. Les enfants, quand ils regardent le film, ils ne disent pas « Oh, le putois fait des agilisions sexuelles. » « Ouh là là, trop sexy la lapine. » Je ne pense pas. Bref, encore une fois, je ne vais pas m'étendre sur le sujet car il y a encore beaucoup trop de trucs à dire sur les jeux vidéo et sur les films qui ont été, entre guillemets, victimes de cette non-sexualisation, etc. On va continuer dans tout ce qui est sexisme, sexualisation et tout ça parce qu'on va parler d'une adaptation qui a été faite très récemment, enfin assez récemment, c'est le film Mulan. Alors oui, je sais que Mulan, bien qu'il soit présenté comme une adaptation du film d'animation Disney, c'est surtout un film basé sur la légende chinoise, bien qu'il ne respecte pas totalement la légende chinoise pour ceux qui défendraient le film comme ça. Ici, on ne va pas parler du fait qu'il n'y ait pas Mouchou ou qu'il n'y ait pas le criquet, cela ne servira à rien, ou encore qu'il n'y ait pas les musiques, bien que ça m'agace aussi énormément. On va parler du fait qu'il n'y ait pas le général ou le commandant, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bref, il est là dans le film de base et il s'éprend de Mulan et Mulan s'éprend de lui également, dans une relation tout à fait logique et dont l'évolution est cohérente. En effet, au début, il ne peut pas supporter Mulan car il le considère comme un mauvais soldat et après il le considère comme un très bon soldat, ensuite il est outré qu'en fin de compte ce soit une femme, ce qui est logique dans les circonstances actuelles, mais il l'épouse quand même car il se dit que c'est peut-être une femme, peut-être qu'elle a trahi le code d'honneur chinois, mais après tout, je l'aime, donc il n'y a pas de raison qu'on ne se marie pas. Sauf que pour le réalisateur de Mulan, c'était contre le mouvement MeToo ou Balance ton porc, je ne sais plus, il y a tellement de mouvements que je suis perdu. Et oui, donc du coup, vu que c'est contre le mouvement MeToo parce que ça représente la femme qui tombe amoureuse de son employeur, comme si ça ne devait pas arriver dans la vraie vie, ça a été supprimé et maintenant ce n'est qu'un collègue ou qu'un coéquipier ou un... bref, comme vous voulez. Et je trouve ça totalement nul, je veux dire, leur relation était très bien dans le film de base, il n'y avait pas besoin de changer. Et quand il n'y a pas besoin de changer, ne changez pas, juste pour plaire à des extrémistes féministes ou autre chose qui soit là en mode « Oh là là, quelle mauvaise image de la femme ! » Aux dernières nouvelles, quand on a regardé Mujan, on se disait pas « Ouh, c'est sexiste tout ça ! » Non, je ne pense pas du tout. Et je vais terminer très brièvement en parlant de Peter Pan qui apparemment n'est plus un film pour enfants car il montre des clichés sur les Indiens. Et aussi, vite fait, sur les animés, oui, mais quel est ce rapport ? C'est tout simplement que Sakura et Tsunade, non, pas Sakura, Sakura a toujours été plate, mais Isata et Tsunade sont passés de « bimbo » entre guillemets puisque pour moi, je ne les ai jamais vus comme des bimbos à des Sakura, tout simplement, dans pour tout. Et je ne sais pas si c'est lié ou pas à ce genre de mouvement mais ça m'agace également. Bref, c'était tout ce que j'avais à dire sur ces différents sujets. Enfin non, c'est pas tout ce que j'avais à dire. Il y aura peut-être une partie 2 mais sinon, c'est trop long puisque là, on va atteindre les 10 minutes. Donc je vais simplement espérer que vous avez apprécié la vidéo et je compte sur vous de se convertir pour vous dire si vous êtes d'accord ou pas, pour vous abonner et pour la partager au moins partager mon compte YouTube histoire que je puisse me faire connaître et vous aider et m'aider à faire des vidéos plus qualitatives encore. Bref, bonne soirée, bonne journée et profitez bien de la vie mise sur vous.